... Nous nous préparons pour participer à la COP25. Cette COP25 qui se tiendra à Madrid est une COP décisive où on aura à finaliser le manuel de procédure, si on peut l'appeler ainsi, le livre des procédures de l'accord de Paris. C'est comme qui dirait, après avoir adopté une loi, il nous faut maintenant finaliser les décrets d'application. Nous avons eu à avancer dans les négociations antérieures sur les différents articles de l'accord de Paris et actuellement il y a un certain nombre de points sur lesquels il va falloir prendre une décision à Madrid et finaliser l'opérationnalisation de l'accord de Paris. C'est un véritable challenge sur le plan technique comme sur le plan politique. Nous, au niveau du Comité national de changement climatique, nous avons essayé autant que faire se peut de renforcer les capacités de l'expertise nationale qui va accompagner le ministre dans les négociations et nous pensons que la délégation est prête sur le plan technique pour pouvoir engager, comme d'habitude, les négociations. Néanmoins, nous comptons sur l'engagement politique du Sénégal pour pouvoir nous accompagner dans la finalisation de certains nombres de points inscrits à l'agenda des négociations, notamment le point concernant l'article 6 qui concerne les négociations sur les mécanismes de marché, qui se trouve être pratiquement l'un des points d'achatement des négociations et où il y a pas mal de questions politiques qui nécessitent un arbitrage au plus haut niveau. Et à cet histoire, nous comptons sur votre avis pour pouvoir accompagner la délégation dans la finalisation des négociations. Mesdames, Messieurs, il n'est plus besoin de rappeler que le relèvement de l'ambition en termes de réduction des gaz à effet de serre est devenu l'enjeu principal des négociations sur le climat. Il a été le principal point de l'ordre du jour lors du sommet climat convoqué par le secteur général des Nations Unies en septembre dernier et sera certainement l'un des points d'orgue des négociations de la conférence de Madrid qui se penchera entre autres sur l'adoption d'un accord sur le marché international du carbone, l'examen du mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices liés au changement climatique et son financement, la reconstitution du fonds d'adaptation à travers la contribution des États et les revenus turés des mécanismes de marché au titre de l'accord de Paris et enfin la définition d'un nouvel objectif de financement de la lutte contre l'échangement climatique pour 2025. La tâche qui nous attend à Madrid semble complexe au regard des points inscrits à l'agenda de la rencontre. Cependant, la mise en place d'une bonne stratégie de négociation articulée aux positions du groupe africain et du groupe des pays les moins avancés ainsi qu'une prise en compte effective de nos préoccupations spécifiques permettront, je l'espère, de sortir de cette COP avec des résultats à la hauteur de nos attentes. A cet effet, une bonne préparation des membres de la délégation qui représentera notre pays à cette rencontre me paraît importante. La COP n'est pas seulement un cadre pour les négociations climatiques. Elle offre d'autres opportunités à travers des événements attractifs pour le développement de partenariats, de partage d'expériences et de renforcement de capacités pour les structures étatiques mais aussi pour le secteur privé, la société civile et les collectivités locales. C'est pourquoi mon département a jugé nécessaire d'aménager un stand qui sera une vitrine pour la destination sénégale et un espace d'essange et de partage pour montrer les progrès accomplis par notre pays dans la lutte contre le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada